Et hier, il a été aussi généreux avec son public. Alors, je l'ai rencontré quelques heures avant pour discuter justement du spectacle qu'il allait nous offrir ici même, à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui lui, devait être sur la scène en 2007, mais qui avait dû annuler à la toute dernière minute parce qu'il avait des problèmes de santé. Alors hier, il était content d'être là. Je suis ravi d'être là ce soir. C'était vraiment horrible d'avoir annulé, mais je n'avais vraiment pas le choix il y a quelques années, parce que c'était vraiment une période assez difficile. Et de pouvoir revenir encore une fois, je suis un peu en retard. Bon, je le sais, quelques années en retard, mais je suis là ce soir. Je ne vous entends pas. J'ai pas. J'imagine que pour vous aussi, c'est intéressant de chanter vos chansons en français devant un public francophone qui comprend. Exactement, c'est ça. C'est parce que je commence à chanter un peu. Je ne sais pas. Bon, là, je me comprends, mais je me suis en train de dire. Mais c'est un peu comme si... Ah ouais, c'est la France qui me comprend ce que je vais dire. Mais d'être au Canada et pouvoir faire ça, et pour que tout le monde comprenne ce que je suis en train de dire, c'est... Ouais, c'est cool. Bika, en terminant, est-ce qu'il y aura une tournée éventuelle et vous allez vous arrêter à Montréal ou au Québec pour une tournée éventuellement? Oui, je vais faire un show à Montréal très bientôt. On n'a pas annoncé, et je ne peux pas pour l'instant parce que ça doit être confirmé, mais ouais, ça va être avant Noël, ça, c'est sûr. Ouais, bonne nouvelle! Alors, il sera de passage à Montréal. Toujours le fun de le voir en spectacle. Et Mika, qui non seulement est en spectacle, mais prépare un nouvel album qui sort en quelques semaines à peine. Alors, je lui ai demandé de nous donner un peu de détails. C'est la première fois où je sens que j'ai vraiment fait quelque chose de coup de frais et de nouveau depuis le premier album. Quand on entend l'album, on entend une sorte de tri, un patchwork de son. Il y a vraiment des influences classiques. On entend les influences du Royal College of Music. On entend les influences de la musique classique, là où j'ai commencé quand j'avais 11 ans. On entend au même temps toute la musique expérimentale et électronique que moi j'adore au même temps. Alors, il y a vraiment ce mélange de genre et de monde. Et ça, c'est complètement une bonne réflexion de ce que je fais comme un artiste. C'est très bien, Gé. Mais, écoute, je veux juste te dire que c'est pas le plein de ce soir. C'est pas le plein de ce soir.